Mais effectivement, je suis d'accord avec Jean-François, c'est que nous n'avons pas affaire ici avec une installation, que Rachel n'a pas installé ses œuvres et que l'exposition n'a pas d'importance en tant que construction abstraite. Cette exposition, bon, nous avons adopté le principe le plus simple, le principe de chronologie pour vous parler de l'histoire, de la création de ces œuvres qui, à mon sens, et là je réponds à la question de monsieur qui vient de la poser, sont vraiment très autonomes, indépendants, c'est là mon expérience fondamentale que je vis et je revis constamment, comment ces objets menus émanent, qu'ils se trouvent dans un atelier ou s'ils sont exposés dans ce très beau palais. Si je les regarde en les sortant de carton dans un garage où ils sont stockés, dans tous ces cas de figure, dans toutes ces situations, chacun de ces menus objets, curieusement, merveilleusement à attirer mon attention. Et là, c'est impossible que nous essayons de parvenir, que nous tentons de verbaliser ces sentiments flous, flous mais extrêmement forts, qui nous accompagnent au moment de la réception de ces œuvres d'art, notamment aujourd'hui lorsque nous sommes les destinataires d'œuvres de Rachel Poignant. Nous avons cette exposition ici au Palais Coululcarnien depuis plusieurs semaines déjà, et cette farce d'attirer l'attention ne nous concerne pas uniquement en spécialistes en art moderne. J'ai vu réagir des enfants et des gardiens également, leurs réactions sont également très importantes pour moi. Personne ne peut se détacher de ces œuvres, de ces travaux. A la différence de mes prédécesseurs, j'ai plus de mal à parler avec la langue, même lorsque je parle, j'imagine quelque chose que je vois dans mon imaginaire. Lorsque j'essaie de verbaliser mon émerveillement, mes émotions, le plus souvent je le fais en faisant appel à des métaphores, et cette fois-ci je voudrais faire appel à une métaphore qui résulte d'une expérience de science exacte, qui tient à la géologie. Étant donné que, bon, il y a une chose où nous sommes d'accord, que ces objets sont abstraits, qu'ils ne sont pas psychologiques, qu'ils ne nous racontent pas d'anecdotes, qu'ils ne font pas appel à l'ironie, qu'ils ne concernent pas le pouvoir ou la politique. Mais ces objets concernent la matière et les processus. Le terme de processus, je l'aime bien, parce qu'il m'aide à échanger avec des représentants d'autres domaines. Nous parlons de processus, de sédémentation, de la nature processuelle de la matière. Je me permets également de faire appel à cette métaphore qui est issue de sciences exactes, parce que depuis longtemps déjà, des humanistes envient aux représentants des sciences exactes en essayant de donner à leurs théories, à leurs études, le sérieux de la physique ou de la biologie moléculaire. Mais d'autre part, les acquis des sciences exactes font que les représentants de ces sciences commencent à répondre à des questions réservées jusqu'à présent aux sciences humaines, des questions du domaine de la psychologie ou philosophie. L'art, souvent, nous l'expliquons à l'aide de la neuroesthétique qui essaie d'expliquer l'activité du cerveau, aussi bien du créateur que du destinataire. Ou grâce à la sociobiologie qui essaie d'expliquer l'apparition de l'art dans la catégorie de l'évolution de l'espèce de homo sapiens. Ces métaphores, je n'en ai pas besoin, en fait. Je pense que, j'espère que, c'est conformément à l'esprit de Rachel, je ne voudrais pas me focaliser sur l'être humain. Je voudrais plutôt me focaliser sur la nature de la matière. Et les métaphores qui nous parlent de l'histoire de la matière, qui nous parlent de l'histoire du globe terrestre et de l'écorce terrestre, elles semblent très attrayantes, si nous parlons de la sculpture. Bon, je suis tout à fait consciente que je me permets ici de mélanger un émerveillement infantile, l'intuition, avec le menu savoir en matière de la géologie, uniquement parce que nous nous trouvons dans un lieu qui est très sûr pour des expériences intellectuelles, qui est ce musée qui nous abrite. Et je ne considère pas, Dieu me garde, la métaphore comme une explication que l'on peut faire appel et qui expliquerait la signification de la sculpture. Néanmoins, la force des métaphores géologiques, la beauté, leur beauté poétique, font que je veux les utiliser pour décrire ces objets. Ce qui me vient à l'esprit, c'est des images telles que, aussi fortes, telles que, par exemple, le choc de la jeune père avec sa planète sœur, Théa, qui a eu lieu il y a 4 milliards d'années lorsque, dans un système solaire très jeune, ces deux planètes sœurs tournaient sur des orbites très proches. Le choc s'est produit, Théa, un peu plus petite que la Terre, a été désintégré pour former un nuage de débris rocheux et son noyau liquide, métallique, est passé dans le noyau de la Terre. Les débris ont formé, par la suite, la Lune, qui n'a pas de noyau, donc la Lune ne tourne pas, comme tous les autres corps célestes, autour de son propre axe. La Lune tourne autour de notre axe de la Terre, ce qui a pour conséquence ces conditions exceptionnelles sur Terre qui ont permis la vie de créer une autre métaphore plus jeune. C'est le moment, dans l'histoire, de la Terre en vie, lorsque, 750 millions d'années, des processus du climat ont conduit à une baisse très forte de la température et à la séquestration de toute l'eau sous forme de glaciers. D'ailleurs, notre globe est devenu une boule dure et blanche. Mais avant de procéder encore à ces comparaisons géologiques, je voudrais, pour un instant, d'une manière très superficielle et rapide, de vous dire ce que nous faisons, nous autres commissaires des expositions, faisons pour exprimer notre émerveillement. Nous cherchons des liens avec d'autres artistes, des œuvres d'art déjà inscrits dans l'histoire de l'art. La première association d'idées, la première courant auquel on pourrait inclure l'œuvre de Rachel, c'est le retour à l'objet diagnostiqué au XXIe siècle. C'est ce courant qui, dans le contexte de la philosophie du nouveau matérialisme, nous parle de la causalité, d'un retournement matérialiste du fer. Tous ces phénomènes résultent de la philosophie et de l'histoire du XXe siècle à présent. Donc, c'est peut-être un réflexe le plus simple que d'aller chercher là-bas, justement, ces connotations. J'ai le plaisir également de vous montrer des photos, mesdames et messieurs, qui s'associent au musée de Krul-Kernia, notre collection de sculptures, en expliquant combien l'exposition de Rachel Poignan colle bien à ces lieux, à ce site, si quelqu'un aurait des doutes. Le relief de Katajana Kogro, que nous voulons acheter depuis des années déjà, retrouvé par Miracle à Paris, créé entre 1935-1937, qui nous rappelle très fortement les formes que nous connaissons dans les paysages maritimes de Kogro et de Straminski. D'une part, c'est un acte, et d'autre part, à l'évidence, cela a trait à des phénomènes naturels. J'ai évoqué Katajana Kogro pour revenir à la première avant-garde. L'artiste que les visiteurs de l'exposition ont indiqué le plus souvent comme leur première association d'idées, c'est Eva Hesse, bien entendu, et d'autres représentantes de l'abstraction émotionnelle créée à New York, en Amérique, dans les années 60 et 70. Il y a des ressemblances de formes, de matériaux que nous remarquons. Linda Benglinks et Rosemary Castro, qui a été comparée récemment, ici, dans cette salle, à l'héroïne de nos expositions précédentes, Madame Vanda Tchaikovska. Bonjour Vanda, bienvenue. Une seule photo de l'exposition de Vanda Tchaikovska. Il est bon de rappeler également cette distinction entre l'aspect installatif et non installatif, bien qu'il y ait cette différence que l'exposition de Vanda Tchaikovska était une installation très grande où tous les rapports spatiaux ont été calculés, définis. Pour Rachel, l'exposition n'est pas aussi importante que ses œuvres. Ni l'exposition, ni le rôle de l'artiste, ni le rôle du dessinateur. Il semble que la matière et la nature processuelle de la matière est ici en premier lieu. Donc le rôle de la matière joué dans l'exposition des œuvres de Rachel. Voici l'une des pièces de notre exposition d'Alina Shapochnikov. Cette photo, c'est la position d'Isa Tarasiewicz, une artiste plus jeune, un peu plus jeune que Rachel. Je vous montre ces œuvres parce que le titre Génération, qui, premier abord, a trait à générer des objets et des générations successives de ces objets curieux, mais qui a trait également à la génération d'artistes qui nous ont précédés et qui nous suivront. Parce que, sans aucun doute, l'œuvre de Rachel s'inscrit très fort dans l'histoire de l'art. Néanmoins, pour rester près de cette métaphore géologique, je voudrais faire référence à des artistes pour qui l'écorce terrestre et les minéraux qu'elles comportent, qu'elles considèrent comme la raison et l'espace de leur activité. Avec Robert Smithson et l'École américaine sur l'art de la Terre et ses suites contemporaines, notamment des artistes qui travaillent sur la notion d'anthropocène géologique. Nous avons ici l'œuvre de Ilana Halpern, née dans les années 70, qui a commencé dans les années 90 en sculptant dans la pierre, puis elle a orienté sa pratique, de manière conséquente, vers ce qu'elle appelle elle-même, d'une manière un peu pathétique, en se fondant sur des rapports intimes avec la Terre-planète. Comme bien c'est pathétique, néanmoins, ses actions sont simples, poétiques et très légères. Ilana, par exemple, réchauffe son lait dans une source d'eau chaude. Puis, elle visite un volcan qui est sa montagne sœur, puisqu'elle est entrée en activité le jour où elle est née. Le travaux que je voudrais vous commander, c'est le Mind with Body, a été réalisé en l'espace de quelques mois, en 1912-1913, ici sur ce site que vous voyez sur la photo. C'est quelque part en France centrale, en Auvergne, sur un site où l'activité des volcans provoque des phénomènes très particuliers grâce à des fissures dans l'écorce terrestre. Le magma remonte très haut et, en refroidissant, le magma réchauffe des nappes phréatiques qui, elles, absorbent des sels minéraux de carbone, de sodium et de calcium. Grâce à ce phénomène, dans les rosses, des stalactites et des stalagmites se forment. Mais en Auvergne, au début du 19ème siècle, la famille Papon a utilisé ce phénomène pour créer des objets d'art. Au début du 19ème siècle, on a construit ce que vous voyez ici à l'écran, qui a été appelé une fontaine de pétrification. C'est un objet de 25 mètres de hauteur et où les objets que l'on y installe se recouvrent d'une surface, d'un dépôt de carbonate de calcium. Donc, grâce à ces phénomènes, des sculptures créées par la famille Papon depuis 150 ans, c'est une entreprise familiale, ces objets ont une forme très classique. Mais Ilona Halperin a pris la décision d'exploiter ce phénomène pour reproduire également la forme dans ces processus géologiques. Voici ces sculptures telles qu'elles ont été exposées au Musée national en Écosse. Ce n'était pas une exposition artistique, mais une partie géologique de ce musée qui a abrité cette exposition. Je suis tout à fait conscient que sa position d'Ilona Halperin avec Rachel Poignant est quelque peu... peut-être pas justifiée. Les traditions dont ces deux artistes sont issues sont tout à fait différentes. Lorsque Halperin utilise ces phénomènes géologiques très directement, les œuvres de Rachel sont plus raffinées et elles ne reproduisent que de manière très philosophique, elles ne reproduisent que la logique des phénomènes naturels. Néanmoins, le moment vécu en contact avec ces objets, les moments que je vis sont assez semblables. la méditation, la concentration et l'expérience d'être en contact avec quelque chose de plus ancien, de plus important que l'être humain et sa civilisation. Je me suis permis donc de vous montrer quelques photos également où je ne fais plus appel ni à l'histoire de l'art ni à l'activité d'autres artistes. Tout simplement des trouvailles géologiques, des formes pétrifiées qui évoquent les œuvres de Rachel Poignant de manière tout à fait évidente, mais qui ont été créées à l'aide de techniques semblables par la pression, le dépôt des fissures, la fissuration d'une surface fragile sur un dépôt souple. Il n'a fallu que du temps, le temps de la création des objets géologiques est incomparable au temps dont Rachel a besoin pour créer ses œuvres. Parfois, des phénomènes géologiques sont encore plus profonds aux œuvres de Rachel. Dans le contexte du moulage des moulages et de ces formes qui se superposent, qui posaient l'une dans l'autre, créent ces poupées russes de sculptures, je voudrais le comparer à un phénomène de Trovante, ces déformations rocheuses que l'on peut trouver sur le plateau de Transylvanie en Roumanie et qui font l'objet de cultes ou de la crainte des habitants des environs parce que lorsque ces objets sont secs, ils ressemblent à des pierres ordinaires, mais sous la pluie, ils germent, ils se mettent à vivre en temps réel, ils se couvrent de bourgeons et leurs structures internes ressemblent effectivement à des sculptures créées à l'aide de la technique du moulage de moulage. autour d'un noyau dur, on voit se superimposer des couches de cimentation d'un grès, de couches de grès, un peu comme la croissance d'un arbre avec ses cercles successifs annuels. La métaphore géologique, que nous apporte-t-elle outre ce plaisir enfantin de mettre côte à côte des choses similaires ? J'aurais envie de dire, ce sera très personnel, mais j'espère que je ne contrarierai pas l'esprit de Rachel, que cette métaphore permet de voir, de percevoir dans les travails de Rachel, une croyance spécifique en la matière. La matière en tant qu'une force qui s'auto-organise, une force processuelle et vitaliste, qui s'oppose au dualisme, qui s'oppose à ces oppositions traditionnelles entre l'esprit et la matière, la nature et la culture, la matière animée et non animée, qui s'oppose à cette compréhension traditionnelle que j'appellerais masculine de la sculpture en tant qu'une substance vulgaire, une antithèse de l'esprit, sur laquelle seul le génie masculin de l'artiste joue le rôle de Demurge. Cette approche vitaliste de la matière nous permet de regarder vers la Grèce antique et présocratique. Cela nous ramène vers la notion de Klinamen. Je vous rappelle que Isa Tarasiewicz, elle s'est référée également à cette notion. D'ailleurs, c'était le titre de l'exposition qu'elle a organisée ici-même en 2012. Cela nous amène aussi vers la notion de substance de Spinoza que Gilles Deleuze a inscrit dans la philosophie contemporaine. Après Deleuze, cette notion a été fortement exploitée dans différents concepts post-humanistes telles que présentées notamment par Jane Bennett, Vibrant Matter ou Rosie Vardotti de Post-Human. Donc, ce moment d'éclats post-humanistes, de tendances philosophiques post-humanistes, rencontrent une situation sur le terrain des sciences exactes qui se concentrent sur... des théories qui se concentrent sur l'origine minérale de la vie. qui s'occupent de la catalysation minérale de processus de synthèse organique. Cela nous amène aussi vers la continuité et vers le glissement. Donc, je dirais que cette évolution s'accompagne d'une processualité similaire, d'un passage, d'un glissement justement de forme en forme telle que nous le rencontrons dans les travaux de Rachel. Alors, en ayant en tête cette continuité, en ayant en tête le fait que toute la matière, toutes les particules de l'univers ont une histoire commune et ont leurs origines qui remontent à 17 milliards d'années au Big Bang, et que tous les éléments de la Terre ont une histoire commune sur cette petite planète où ils sont présents, donc les éléments terrestres où ils sont présents depuis 4 milliards et demi d'années, participent donc dans la vie de cette petite planète. Il devient clair que les atomes qui aujourd'hui permettent de faire le latex et les atomes qui font, donc composent le bras et le cerveau de l'artiste qui travaillent sur ce latex, ont une histoire commune similaire, un statut similaire. Vers le milieu du 20ème siècle, Roger Caillois a dit, et progressivement je me suis mis à abandonner, à cesser de comprendre l'homme comme extérieur par rapport à la nature. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, nous découvrons toujours que l'homme est identique à la nature, à cette nature comprise non seulement comme la faune et la flore, mais aussi comme cette matière, entre guillemets, inanimée de notre planète et du cosmos tout entier. Alors, en regardant, en contemplant dans ce contexte les travaux de Rachel Poignant, nous en retirons le sentiment d'être une partie intégrante du monde matériel. de la ville de la ville envers la ville, pour pouvoir producir demain. Donc, voilà, c'est qu'un centre de vie et de la ville... et enfin, c'est vraiment trèsifications. Merci.